Salut c'est Léo, la chaîne TechMaker et aujourd'hui en partenariat avec Netgear, on va se poser une question À quoi ça sert un routeur ? Bah oui parce que au final j'ai déjà une box qui me fournit internet avec mon opérateur Pourquoi je devrais m'embêter à acheter un routeur qui peut coûter cher dans certains cas alors ça sera pour la même utilisation ? Bah déjà pour commencer sachez que votre box internet bah c'est un routeur aussi Bah oui car on peut être plusieurs connectés sur un même réseau et il va bien falloir un chef d'orchestre pour faire l'aiguillage de tout ce trafic Mais alors si on a tous un routeur chez nous, tous ceux qu'on peut trouver sur internet ne servent qu'à nous faire dépenser notre argent inutilement ? Bah justement c'est pas vraiment le cas Enfin pas toujours Ça dépend de qui vous êtes, de ce que vous faites et sûrement si vous avez des frères et sœurs Ouais moi aussi j'ai déjà perdu une partie de League of Legends parce que le frère télécharge à côté Et effectivement remplacer notre box par un routeur très basique n'aura pas de grand intérêt Puisque bah au final ce dernier fera pas grand chose de plus Mais il y a plusieurs cas où changer de routeur peut être intéressant Tout d'abord problème que je pense tout le monde a rencontré au moins une fois l'intensité du signal wifi Vous savez les petites barres de wifi qui vous dit si le wifi est plus fort ou moins fort Utiliser un routeur avec de bonnes antennes peut améliorer la portée De même si vous choisissez un routeur dont les antennes sont amovibles Il est tout à fait possible d'utiliser des antennes avec un gain plus élevé pour augmenter la portée maximale Et si tout ça ne suffit pas Alors l'idéal est d'avoir un autre point d'accès plus proche de la zone à couvrir Relié au routeur à l'aide d'un câble Alors ok c'est pas pratique d'avoir un câble qui va traverser toute la maison Mais si c'est bien fait ça ne dérange pas tant que ça et c'est bien plus efficace que les répéteurs wifi Ensuite votre box de base n'est peut-être pas compatible avec toutes les normes wifi Vous voyez ça comme brancher une clé USB 3.0 sur un port 2.0 Alors oui ça marche et ça pose pas de problème pour le moment j'ai jamais cramé de pc en faisant ça Mais bon bah c'est pas vraiment optimal Alors attention je vous dis pas qu'il faut absolument un routeur compatible avec ses dernières normes Encore une fois il faut en avoir le besoin Si par exemple vous avez la fibre chez vous Bah déjà je suis jaloux parce que moi je l'ai pas Mais surtout bah si votre routeur n'est pas compatible wifi assez Ça risque de faire un goulot d'étranglement Autrement dit bah vous profiterez pas de votre wifi à plein potentiel Et pour voir ça c'est assez simple Il suffit juste de prendre un câble Ethernet et de voir si ça améliore réellement votre débit ou non Et si effectivement il y a une grande différence Ça vaut peut-être le coup d'upgrade vers un routeur beaucoup plus performant Pareil si vous utilisez du stockage avec un NAS par exemple On peut très vite être bloqué par la bande passante du wifi Étant donné que les transferts peuvent devenir extrêmement fréquents Alors attention quand même il faut quand même que la carte wifi de votre ordinateur soit aussi compatible wifi assez Car si c'est pas le cas bah c'est quand même bête de tout upgrade pour au final pas s'en servir car ça servira vraiment à rien D'ailleurs la bande passante du wifi assez n'est pas son seul avantage On utilise aussi d'autres plages de fréquence ce qui facilite la cohabitation des différents réseaux wifi Dans un immeuble par exemple on peut très vite se retrouver avec une dizaine de réseaux wifi A ce moment là utiliser du wifi assez permet de passer par d'autres fréquences Et donc d'éviter les canaux habituels qui sont complètement saturés Ok maintenant on a une connexion stable et qui va vite On a besoin de rien de plus pas vrai ? Bon vous voyez que la vidéo est pas terminée donc je pense que vous avez votre réponse Imaginez que vous êtes en train de jouer et d'un coup d'un seul votre frère décide de télécharger l'intégrale des feux de l'amour en qualité blu-ray Bon déjà faut prévenir vos parents pour qu'ils le déshéritent Ensuite j'espère que c'est pas du téléchargement illégal et enfin votre ping va atteindre la stratosphère J'entends d'ici les injures filer à travers la maison Et si je vous disais qu'il existe une solution qui n'implique la séquestration d'aucun être humain Dites bonjour au QoS qui veut dire Quality of Service Il s'agit d'un service qui permet de garantir la qualité de la connexion en limitant certains services Le plus basique c'est de faire en sorte que personne ne peut monopoliser la bande passante De cette manière si vous êtes en train de jouer et que votre frère télécharge et bien normalement vous devrez pas avoir de problème de latence étant donné qu'il ne pourra pas dépasser une certaine limite Vous pouvez donc être sûr que les données de votre jeu ne feront pas la queue pour être transmise Ce qui se traduit par un ping qui n'augmente pas Certains routeurs comme le XR500 de Netgear vont encore plus loin Ils permettent la prioritisation des données en fonction de l'application Typiquement dans notre cas on fera en sorte que les données de jeu soit prioritaires par rapport à n'importe quoi d'autre Comme ça même si votre ordinateur décide de télécharger une mise à jour Windows en arrière-plan pendant que vous jouez Ça devrait pas trop poser de problème Ce genre de fonctionnalités sont encore plus intéressantes sur les petites connexions Parce que c'est celles qui sont le plus souvent saturées Enfin il existe un dernier point extrêmement important dont on a pas encore parlé Le design Ouais bon en fait ça on s'en fiche un peu Non ce dont je veux réellement parler c'est de l'interface qui permet de gérer tout ça Tous les routeurs disposent d'une interface qui permet de les paramétrer Alors certaines sont plus complètes que d'autres Je pense notamment au Freebox avec Freebox OS Qui met à disposition tout un tas d'outils bien pratiques Et ce qu'on voit réellement c'est qu'une bonne interface se permet vraiment de faire beaucoup plus de choses Dans le cas du XR500 c'est du MaOS Un système d'exploitation pour routeurs qui possède une interface très complète Avec tout un tas d'outils qui permettent de maîtriser parfaitement son réseau Ça passe par le QoS, des outils de monitoring, des outils de filtrage etc etc On peut voir par exemple en quelques clics qui utilise combien de bandes passantes Ou même modifier les priorités pour chaque périphérique de manière indépendante Et ça ça peut être utile pour vous venger de votre frère en bridant un max à connexion Ainsi que tout un tas d'autres choses Il y a même plein d'outils dont j'ai pas parlé dans ce genre de routeurs Par exemple le filtrage géographique qui permet de limiter l'utilisation de certains serveurs trop éloignés Et donc de mauvaise qualité pour vous Bon là par contre c'est assez spécifique à certains jeux qui supportent la fonctionnalité Mais elle existe si vous pouvez l'utiliser Alors pour résumer c'est vrai qu'un routeur n'est pas utile à tout le monde Mais dans pas mal de cas il peut régler des soucis qui existent depuis plusieurs années dans pas mal de familles Après effectivement ça peut très vite monter en prix pour certains modèles qui sont vraiment haut de gamme Mais bien sûr il est possible d'avoir des modèles moins onéreux et à des prix très sympa comme le R7000 Mais le problème bah c'est toujours le même c'est de savoir s'il suffira à votre utilisation Étant donné que pas mal de choses seront moins efficaces Et surtout bah vous aurez pas l'OS du chef du mât Bref si un routeur vous intéresse je vous mets les liens vers différents modèles dans la description à différents prix En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'oubliez pas bien évidemment le pouce bleu de l'amour Et de me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description aussi N'hésitez pas non plus à partager la vidéo à toutes les personnes qui se disent encore à quoi sert un routeur Et bien sûr abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là C'était Léo la chaîne TechMaker et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !